On se donne un endomorphisme F de R3, et on suppose connu la matrice de F dans la base canonique de R3, et donc on va dire que c'est la matrice M qu'on voit ici, donc c'est une matrice 3 lignes, 3 colonnes. La question qu'on nous pose est de rechercher simultanément une base de l'image de F, de IMF, du sous-espace image, et une base du noyau de F. Et pour cela, on nous demande d'appliquer l'algorithme d'échelonnement vertical. Donc je vais supposer que la base canonique est la base formée des trois vecteurs C1, C2, C3. Ici je suis dans l'espace R3. Et donc je sais que je lis en colonne dans la matrice, donc première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, les images des vecteurs de la base. Donc ça veut dire que je lis dans la première colonne, ici le vecteur F de C1, donc F de C1 je vais l'appeler F1, F de C2 je vais l'appeler F2, et F de C3 je vais l'appeler F3. Et je vais commencer donc l'algorithme d'échelonnement vertical. Donc pour ça, je regarde la première ligne à la recherche d'un pivot aussi simple que possible. Je vais donc prendre, non pas moins 2, mais plutôt le pivot qui est ici. Et je vais donc écrire en première position la colonne où se trouve le pivot, donc la colonne qui est ici, je la place en première position. Et au-dessus, j'indique de quel vecteur il s'agit, donc il s'agit du vecteur F2. Et puis je vais donc éliminer le coefficient moins 2 qui est ici, donc pour ça il suffit que je multiplie la colonne où il y a le pivot par 2, et que j'additionne le résultat. Donc je multiplie par 2 cette colonne, et j'additionne ici. Donc du point de vue calcul, je vais déterminer le vecteur F1 plus 2, F2. Évidemment ici j'obtiens un 0 parce que c'est ce que je souhaitais obtenir. Et puis pour les autres calculs, je vais avoir 2 fois 1 plus 8, ça fait donc 10. Et puis 2 fois 3, 6, 6 et 4, ça fait encore 10. Et je passe donc à l'élimination. Donc là j'ai éliminé ce coefficient-ci, et je vais maintenant éliminer ce coefficient-là. Donc pour ça, il suffit que je multiplie la colonne où il y a le pivot par moins 1, et que j'additionne ensuite la colonne où se trouve l'élément que je veux éliminer, le 1. Donc du point de vue vecteur, je vais effectuer le produit de moins 1 par F2 plus F3. Donc je vais écrire ici moins F2 plus F3. Évidemment ici j'ai un 0 parce que c'est ce que je voulais obtenir. Pour les autres lignes, ça nous fait moins 1 multiplié par 1 plus moins 5, ça fait donc moins 6. Et pour la dernière ligne, ça fait moins 1 multiplié par 3 plus moins 3, ce qui fait encore moins 6. Donc on a creusé la première ligne, on a échelonné sur une colonne, et on voit tout de suite qu'on va pouvoir échelonner sur une deuxième colonne. Mais avant de le faire, je compare la deuxième colonne et la troisième, puisqu'il ne reste plus que deux colonnes. Et il est immédiat que les deux colonnes sont collinaires. Par conséquent, ça veut dire que le sous-espace vectoriel engendré par les trois vecteurs qui sont là, en tête de colonne, est en fait engendré par les deux premiers, puisque la matrice est échelonnée. Et donc ça veut dire que, par principe même de l'échelonnement vertical, je sais que quand je procède à l'échelonnement vertical, chaque tableau engendre le même sous-espace vectoriel. Or, le sous-espace vectoriel engendré par f1, f2 et f3, c'est l'image, le sous-espace image de f. Par conséquent, je peux tout de suite dire que l'image de f, eh bien, admet pour base, par exemple, les deux vecteurs dont on lit les coordonnées en colonne ici. Donc, admet pour base, eh bien, la famille formée des deux vecteurs, 1, 1, 3, lui, je le lis dans la première colonne, et puis, le vecteur que je lis dans la deuxième colonne, je lis 0, 10, 10, mais en fait, je peux simplifier par 10, et donc, je peux prendre comme deuxième vecteur 0, 1, 1. Maintenant, on va chercher une base du noyau. En fait, il n'y a plus grand-chose à faire, il suffit que je traduise la collinarité des deux vecteurs, des colonnes qui sont là. Donc, je vois bien que si je multiplie cette colonne par 3, et celle-ci par 5, eh bien, 3 fois 10, 30, moins 5 fois 6, ça va faire 0, eh bien, je vais avoir une relation liaison. Donc, je l'écris, ça fait 3 facteurs de f1 plus 2 f2, plus 5 facteurs de moins f2 plus f3, ça, ça vaut le vecteur nul de R3. Et ensuite, je n'ai plus qu'à réduire, ça nous fait donc 3 f1, en f2, j'ai 3 fois 2, 6, moins 5, ça fait 1, donc plus f2, et en f3, je lis 5 f3, qui est donc égale au vecteur nul de R3. Et qu'est-ce que j'en conclue ? J'en déduis une base du noyau de f, tout simplement, eh bien, le vecteur de coordonnées 3, 1, 5, les coefficients de la combinaison linéaire. Donc, le vecteur, je dis, 3, 1, 5. Alors, je vais peut-être donner une petite explication de l'obtention de cette base. En fait, quand j'ai la relation de liaison qui est ici, il faut se rappeler que f1, c'est f de c1, f2, c'est f de c2, et f3, c'est f de c3. Par conséquent, en fait, cette relation se lit 3 f de c1 plus f de c2 plus 5 f de c3 qui est égale au vecteur nul de R3. Mais comme f est linéaire, je peux passer, donc, à l'intérieur, les coefficients. Donc, ça me fait f de 3 c1 plus c2 plus 5 c3 qui est égale au vecteur nul de R3. Et ici, la famille c1, c2, c3, c'est la base canonique de R3. Donc, en fait, ce vecteur, je sais bien que c'est tout simplement le vecteur 3, 1, 5. Le triplet 3, 1, 5. Et donc, l'image de ce triplet, c'est le vecteur nul de l'arrivée de f. Donc, ça prouve bien que lui, c'est un vecteur du noyau de f. Et comme f est de rang 2, puisqu'on a vu que la dimension de l'image c'était 2 et que c'est un endomorphisme de R3, c'est que la dimension du noyau de Kareff, c'est 3 moins le rang, c'est à dire 3 moins 2, 1. Et ici, j'ai obtenu un vecteur qui n'est pas nul dans le noyau. Et par conséquent, c'est forcément une base du noyau. Donc, cette fois, on se donne non plus un endomorphisme, mais plutôt une application linéaire de l'espace canonique R5 dans l'espace canonique R4. On suppose que f est connu par sa matrice dans les bases canoniques de R5 et de R4, disons que je vais les appeler C5 et C4, et on va dire que cette matrice, elle s'appelle M, et dans notre exemple, la matrice M apparaît en dessous. Donc, il s'agit d'une matrice ayant 4 lignes et 5 colonnes. Donc, la question est la même. On nous demande de trouver des bases de l'image de f, donc du sous-espace IMF et du sous-espace KRF. On demande de faire une recherche simultanée et cette recherche doit utiliser la méthode de l'échelonnement vertical. Donc, je vais noter les vecteurs de la base canonique de l'espace de départ C5. Je vais les noter, donc C1, etc., jusqu'à C5. Et pour chaque I entre 1 et 5, je vais noter F indice I, l'image par F du vecteur CI. Et donc, je sais que les colonnes de la matrice de F dans les bases C5 et C4 sont constituées des coordonnées des FI. Donc, ici, je lis F1, en dessous les coordonnées de F2, ici de F3, là de F4 et là de F5. Donc, je vais appliquer l'algorithme d'échelonnement vertical avec mémorisation. Pour ça, je regarde la première ligne de la matrice à la recherche d'un pivot le plus commode possible. Donc, je ne vais pas prendre moins 2, je vais prendre plutôt moins 1, qui est un pivot qui génère moins de calcul. Donc, en première position, je réécris le vecteur F2 et je répète la colonne correspondante du premier tableau. Et donc, le pivot est ici et je vais éliminer les différents, je vais creuser la ligne, je vais éliminer les coefficients que je suis en train d'entourer, donc ces 3-là et celui-ci. Donc, pour éliminer le F1 qui est ici, il suffit que je multiplie par moins 2 la colonne où il y a le pivot. Comme ça, je vais avoir moins 2 multiplié par moins 1 qui va faire 2 et qui, additionné à moins 2, fera 0. Donc, je suis en train de calculer F1 moins 2 F2. Et ça me donne donc le 0 dont j'avais parlé, puis moins 2 qui vient de moins 2 multiplié par 1 plus 2 qui va faire 0, puis moins 2 multiplié par 0 plus moins 1, ça fait donc moins 1. Et pour la dernière ligne, moins 2 multiplié par 1 plus 2, ça nous fait 0. J'élimine maintenant le coefficient suivant, donc le 1 qui est ici. Pour ça, il suffit que j'additionne à la colonne où il y a le pivot qui vaut moins 1, que je l'additionne à la colonne où il y a F3. Donc, je multiplie par 1 ici et j'additionne là, ce qui fait donc un calcul de vecteurs correspondant à F2 plus F3. Donc, la première composante vaut 0 comme souhaité, puis la deuxième également. La troisième, je fais 0 plus 1, ça fait 1. Et puis la dernière, je vois que ça fait 0. Je passe à l'élimination du coefficient moins 8 qui est sous F4. Pour ça, il suffit que je multiplie la colonne du pivot par moins 8, donc ce que je vais écrire au-dessus, et que j'additionne le résultat à la colonne où il y a F4. Donc, du point de vue calcul, ça me fait moins 8 F2 plus F4. Et du point de vue coefficient, ça me fait donc 0. Ensuite, ça me fait moins 8 plus 8, ça fait 0, qui vient de moins 8 multiplié par 1 plus 8. Ensuite, j'ai 0 multiplié par moins 8 plus 1, qui me fait donc 1. Et enfin, j'ai moins 8 multiplié par 1 plus 8, qui me fait 0. Dernier coefficient à creuser, le 5 qui est sous F5. Il suffit que je multiplie la colonne du pivot par 5, et que j'additionne la colonne correspondant à F5. Le vecteur correspondant est 5 F2 plus F5, que je vais écrire, 5 F2 plus F5. Ici, j'obtiens le 0 que je souhaitais. Du point de vue calcul, ça fait donc 5 moins 5, ce qui fait 0. Ensuite, ça me fait 5 multiplié par 0 plus 2, ça fait 2. Et puis, 5 multiplié par 1 plus moins 5, ça me fait donc, en dernière position, 0. Alors, je vais séparer les vecteurs des valeurs, puis peut-être séparer verticalement pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de creuser la première ligne. Et donc, on a un tableau qui est échelonné sur une colonne. On se rend compte que, en même temps qu'on a creusé la première ligne, on a aussi creusé la deuxième ligne. Et donc, on aperçoit un pivot, donc, ici. Et, on a donc un échelonnement sur au moins deux colonnes. Je vais donc poursuivre l'échelonnement avec comme pivot la valeur, donc, moins 1, qui est ici. Je répète donc les deux premières colonnes. La première, c'est F2 de coordonnées moins 1, 1, 0, 1. Puis, il vient F1 moins 2, F2 de coordonnées donc 0, 0. Le pivot est 0. Et puis, je vais creuser la ligne qui est ici grâce au pivot. Donc, pour éliminer le coefficient 1 qui est ici, il suffit donc que j'additionne à la colonne où il y a F2 plus F3 que je lui additionne la colonne où il y a le pivot. Donc, ce qui donne du point de vue vecteur, alors, ça fait F1 moins 2F2 plus F2 donc ça fait F1 moins F2 plus F3. Et, du point de vue valeur, ça fait 0, 0, le 0 que je souhaitais et puis le 0 plus 0 qui est ici qui fait donc 0. Le principe est le même pour l'élimination du coefficient 1 qui est ici. Il suffit donc que je multiplie par 1 la colonne où il y a le pivot et que j'additionne à la colonne où il y a moins 8F2 plus F4. Donc, du point de vue vecteur, ça fait quoi ? Eh bien, ça fait F1 ensuite, moins 2F2 moins 8F2 ça fait moins 10F2 et puis, il me reste plus F4. Les coordonnées du vecteur sont donc 0, 0, 0 et 0. Pour le dernier coefficient, je vois qu'il suffit que je multiplie la colonne du pivot par 2 et que j'additionne à la dernière colonne. Donc, du point de vue vecteur, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait 2F1 que je vais écrire. Ensuite, il y a moins 4F2 plus 5F2 donc ça nous fait plus F2 et enfin, il reste un F5 qui est ici que je vais reporter. Et du point de vue valeur, comme précédemment, eh bien, je n'obtiens que des 0. Donc, on a obtenu un tableau qui est échelonné sur exactement 2 colonnes et à droite, on a 3 colonnes de 0. Arrivé à ce stade, il ne reste plus qu'à lire les résultats. L'image de F est engendrée par les vecteurs qui sont représentés en tête des colonnes et donc, si j'ignore les vecteurs nuls, je vois qu'une base de l'image de F est la suivante. C'est une base qui est formée de 2 vecteurs. Le rang de F, c'est 2 et premier vecteur, donc, moins 1, 1, 0, 1. Deuxième vecteur, 0, 0, moins 1, 0. Je n'ai fait, en fait, que récupérer les vecteurs qui sont ici, dont on connaît les coordonnées dans la base canonique et par conséquent, qui se représentent par, qui valent des quadruplets. Concernant une base d'une noyau de F, eh bien, pareil, je n'ai plus qu'à lire le résultat en tête de colonne. Donc, là où les colonnes valent 0, qui correspond à des images de vecteurs qui sont nuls. Donc, qu'est-ce que je lis comme premier vecteur ? Je lis F1 moins F2 plus F3. Donc ça, ça se traduit comme vecteur par 1, moins 1, 1, 0, 0. Ensuite, le vecteur F1 moins 10F2 plus F4, eh bien, correspond au vecteur du noyau de valeur 1, moins 10, 0, 1, 0. Donc, j'ai dit 1, moins 10, 0, 1, 0. Et enfin, dernier vecteur, il a pour composante 2, 1, 0. Donc, 2, 1, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0, – Sous-titrage FR 2021